Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous faire l'introduction d'une série de petites vidéos où j'essaie de vanter les mérites de Blender 2.8 utilisés comme une extension de The Brush. En fait, l'intérêt d'utiliser Blender pour compléter, pour pallier plutôt les carences de The Brush dans certains domaines. Alors pour le moment j'en ai identifié au moins deux. Le premier, c'est le dépliage des UV. The Brush c'est faire des dépliages d'UV, mais pas nécessairement comme il serait utile de les avoir, en particulier pour des formes géométriques, des formes de type hard surface. Voilà, donc cette séquence de vidéos va vous présenter cet intérêt. Alors d'abord, un petit mot d'introduction sur Blender 2.8. Blender 2.8 c'est une véritable révolution. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore noté, on a un logiciel libre de droit qui est vraiment extraordinaire, qui n'est pas juste un petit incrément de la version 2.79, mais une véritable révolution technologique. avec Blender 2.8 honnêtement, j'ai l'impression qu'il sait tout faire. De la modélisation, du sketch, même de la sculpture à la façon The Brush. Je ne suis pas certain de passer en sculpture sous Blender 2.8, mais il sait le faire. En tout cas, il sait faire des choses mieux que The Brush, notamment le dépliage des UV. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Je vais vous présenter la façon d'obtenir des meilleurs UV. A gauche, on voit ce que sait faire The Brush de façon assez automatique, mais The Brush ne dispose pas de contrôle permettant de déplier les UV d'une façon meilleure que celle que l'on peut voir ici. En revanche, avec Blender 2.8, on peut arriver à avoir des arrangements et des dépliages du UV beaucoup plus propres, beaucoup plus alignés, mieux agencés. Et typiquement, on a le même objet ici, qui a été déplié sous The Brush, ou le même objet déplié sous The Brush, envoyé à Blender, et puis retourné sous... Pardon. Déplié sous The Brush, envoyé à Blender, J'ai refait le dépliage des UV sous Blender, et j'ai renvoyé l'objet sous The Brush. Là, j'ai un objet avec un dépliage nickel. Alors, quel intérêt d'avoir ces polygones d'UV bien alignés, bien agencés ? Eh bien, je vais vous le présenter avec deux slides. Deux slides. Alors, le premier, où j'ai fait un rendu du même objet, avec les deux dépliages que je vous ai présentés précédemment. Alors, sur cet objet-là, on a le bon dépliage d'UV. Honnêtement, le plaquage de texture est propre. Pas d'artefact. En tout cas, pas d'artefact majeur. En revanche, sur l'objet du fond, et ici, on a un zoom de l'objet du fond, eh bien, là, on voit des artefacts, et en fait, surtout des polygones, ici, des marquages de polygones qui sont franchement désagréables à voir et qui ne font pas très pro. De la même manière, on peut noter aussi la couture des UV qui est beaucoup plus visible sur cet objet. Alors, peut-être, si j'avais zoomé ici, ce ne serait pas aussi évident, on aurait peut-être quelque chose d'équivalent, mais je ne suis pas bien sûr. Voilà. Donc, si vous voulez joliment texturer vos objets, il est vraiment important de faire un bon dépliage des UV. Un autre exemple. Alors, ici, en fait, je suis sous The Brush. J'ai appliqué un bruit de surface sur un objet. C'est sur la base d'une texture alpha d'hexagone, qui, à la base, est totalement régulière. Eh bien, si le dépliage des UV est mauvais, c'est-à-dire que si j'utilise le dépliage des UV automatiques de The Brush, on se rend compte qu'on a, effectivement, une déformation du motif. On voit bien que les hexagones ont une sorte de forme de rotation, alors vers le bas ici, un peu vers le haut ici, ce qui n'est pas forcément l'objectif recherché, en tout cas, en fonction du résultat qu'on va voir. En revanche, avec un beau dépliage du UV, eh bien, on garde une très, très bonne régularité dans l'application du bruit de surface. Donc, pour cela, également, si je veux rester sous The Brush, je peux avoir intérêt à recourir à un logiciel tiers. Et je pense que Blender 2.8, qui est gratuit, peut permettre de constituer un bon outil qui permet de définir, d'avoir un meilleur dépliage du UV. Voilà, donc, pour cette séquence d'introduction. La vidéo suivante nous amènera à aller explorer un petit peu la modélisation sous The Brush. En fait, je vais refaire tout ce que j'ai fait pour préparer ce tutoriel devant vous, avec explication. Donc, vous allez pouvoir avoir un petit aperçu de la modélisation ExelModeler sous The Brush. Ensuite, le dépliage des UV sous The Brush également. Vous verrez que c'est intéressant. Ensuite, l'export de l'objet, le dépliage des UV sous Blender, et puis, éventuellement, la réimportation sous The Brush qui ne pose vraiment pas de difficulté. Voilà, donc, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Je préfère faire plusieurs vidéos plutôt qu'une très longue. C'est beaucoup plus facile à gérer pour moi. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. et donc, et donc, et donc, et donc, je vous dis à bientôt.